Camarade Lazakia, camarade Fatou, qui est fraîchement nommé rapporteur pour le Pôle du Comité Central à Bidens Sud, je te salue. Camarade... Je te salue aussi, camarade Ayemene-Jean Blaise, Lali Olibe, camarade membre du Comité Central, membre de la Direction, je vois Zagor Alain Durand, je vois Mangoné, je vois Framé-Gilles, je vois le camarade Bégano, en tout cas je vous salue vous tous. Parce que vous qui êtes sous la bâche, vous êtes avec moi. Donc je vous salue. Merci. Merci aux fédéraux d'Abidens Sud qui sont là, les camarades de Mabori, les camarades Alban, les camarades Bolliga de Fortboué, les camarades Bifalo de Treizeville. Merci beaucoup, camarades. Merci pour votre démonstration de solidarité. Ce soir, envers nos frères. Je me tourne vers vous et je vous salue. Je vous salue. Je suis pas venu ce soir pour faire de la politique politicienne. C'est pas ce que je suis venu faire. Je suis pas venu pour profiter d'une situation malheureuse pour le compte de mon parti. C'est pas ce que je suis venu faire. Je suis venu ce soir pour m'associer à des Ivoiriens qui ont subi une injustice inacceptable. Je suis venu ce soir. Je suis venu ce soir, donc, pour me joindre à mes frères et chers pour pleurer avec eux. Je suis venu pour être avec vous sous vos temps, sous vos bâches, pour partager votre amertume. Parce que ce qui s'est passé ne devrait pas se passer, quelles que soient les raisons. Ça ne devrait pas se passer. Ça ne devrait pas se passer. On fait pas la politique contre les hommes. On fait la politique pour les hommes. Il faut leur bien-être. C'est pourquoi on fait la politique. Mais si on a fait la politique, prendre le pouvoir dans une commune, pour se servir de ce pouvoir, pour écraser ce qui vous a fait roi, je ne sais pas quelle est cette politique et qu'est-ce qu'elle signifie. Mais monsieur le maire, si c'est par contre, monsieur le maire, mais où est ta gloire ? Quelle est ta gloire ? Quelle est ta gloire ? Il n'y a qu'à gloire dans ce que, dans l'acte que vous venez de poser ? Il n'y a rien de bon d'état ? Absolument rien ? Mais vous êtes le premier magistrat de cette commune. Donc vous êtes le père de cette commune. Et un papa, il s'assure que tous ses enfants ont un doigt. Quand arrive la nuit, avant d'aller te coucher, et cela je parle pour ta propre maison, avant d'aller te coucher, tu passes de chambre en chambre pour voir si tes enfants dorment, pour voir si tes enfants sont rentrés et s'ils dorment, et puis tu fais une cuillère pour eux avant d'aller te coucher. Donc il s'assure d'abord lui-même dans sa propre maison, que ses enfants sont là. Mais quand tu as fini de te rendre compte que tes enfants sont là, et puis ils dorment. Tu passes à ce que tu as fait pour tes familles en famille, toi tes enfants dorment, sous le frayant, et puis tu disperses les enfants des autres en détruisant la maison. C'est inadmissible, c'est inacceptable, et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Dans les pays normaux, dans les pays civilisés, les gouvernants se perdent à donner un poids à chaque habitat, dans les pays normaux. Et c'est pourquoi souvent, en Europe, quand le temps devient agressif, c'est-à-dire quand il commence à faire très froid, même les crochets, on va les chercher pour les mettre à l'abri. On va les chercher pour les mettre sous un poids. Dans le pays normaux, les dirigeants se soucient de ce que leur administrait est un toit. Mais ici, à Goumasi, non seulement ils ne donnent pas le toit aux gens, ils se débrouillent, ils construisent eux-mêmes leur propre toit. Ils y concentrent tous leurs moyens, tous les sacrifices. Il y en a qui ont investi toutes leurs fortunes pour qu'au moins s'ils soient au village, la famille avec les enfants aient un toit pour dormir. Tu ne les as pas aidés à bâtir ces toits. Et puis tu viens, tu te donnes le droit de détruire ce que tu n'as pas construit. Au nom de moi, au nom de moi, on ne peut pas l'admettre, on ne peut pas s'associer à ça. J'ai regardé la vidéo, je crois, d'une jeune dame-là, la fille de M. Série Semblis. Mais je n'ai pas pu supporter cette vidéo. Je n'ai pas pu supporter cette vidéo. J'ai regardé cette vidéo. Et vous venez du Nuitama de surcroît. Alors que les gens sont en dormant, les gens sont endormis, avec les enfants. et vous venez les assiégés. Mais ce sont des compatriotes, ce sont des Ivoiliens, ce sont des gens qui vivent la Goumasi. Pourquoi on les traite comme ça ? Pourquoi on les traite comme ça ? Mais où est la protection de l'État ? Parce qu'ils ont droit à la protection de l'État. Ce n'est pas normal. Encore une fois ici, on a déjà déplacé des populations. Je me souviens des populations de Washington. On a demandé de partir, de dégager. Mais avant de les dégager, avant de prendre possession de Washington, le gouvernement les a relogés à Biabou. Le gouvernement les a relogés à Biabou. On a trouvé un site pour eux. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas amérdir l'habitation des gens et puis les laisser à la rue. Et puis les laisser à la rue. Il faut prendre le soin de les relogés à Biabou. Il faut prendre le soin de les relogés à Biabou. Même si tu as raison. Même quand tu as la force. Mais soin humain. Un peu d'humanité. Aujourd'hui, les évoires sont à la paix de toi. Des gens qui, malgré ce qu'ils sont, vivaient dignement. Dix jours, on en avait vous anéantisé leur vie. On est obligés de leur faire le monde. On est obligés de leur envoyer de l'huile. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça. Oui. Ils n'étaient pas riches. Ils n'avaient pas de richesse. Mais ils vivaient dans l'activité. Ils arrivaient à se suivre. Ils nourrisaient les enfants. Ils les scolarisaient. Maintenant, on est obligés de leur faire le monde. De détruire l'activité. Est-ce que c'est normal ça? Non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que si ça va être comme ça, ça va continuer. Ah, il faut que ça s'arrête les jours. J'ai reçu toute la documentation. Tout ce que vous avez envoyé. Toutes les décisions de justice qui fondent notre présence sur ce terrain, nous les avons reçues. nous avons engagé des avocats. Nous avons engagé des avocats qui vont travailler dessus. Nous avons travaillé sur le dossier. Nous avons travaillé sur le dossier. parce que nous, nous ne sommes pas barbares. Nous avons travaillé sur le dossier. Et puis, on va engager la poursuite du fou. Ne vous me prenez pas si c'est ce que nous sommes en train de faire. Ne vous me prenez pas. Nous savons pourquoi nous allons engager des poursuites. Malgré ce que est notre appareil judiciaire. Mais nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Parce que nous avons la raison avec vous. Et, par contre, il se dise qu'il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Parce que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Et parce que ça ne se fait pas, ça ne va pas rester. Je dis, par contre, on a des problèmes. Merci. Nous allons avoir des débats de tribunaux. L'acheteur, dans un pays normal, quand il y a des problèmes, quand il y a des filles, c'est le tribunaux qui parle de ça. Donc, chers parents, chers amis, chers compatriotes, séchez vos larmes, tout ce qui a dit votre représentant, nous avons compris. Il m'a donné un message pour le président Laurent Gbagbo, je rendrai compte au président Laurent Gbagbo, de ce que j'ai vu ici et de ce que j'ai entendu. Mais séchez vos larmes, séchez vos larmes, ne pleurez plus, séchez vos larmes, et puis prenez courage, prenez courage. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Vous voyez, dans ce pays, quand nous parlons de faire la paix, quand nous parlons de faire la réconciliation, quand nous parlons de créer la concorde entre les Ivoiriens, il y a des gens qui nous donnent des raisons de croire que nous pêchons dans les désirs. Et pourtant, le gouvernement semble vouloir emboîter le pas de la réconciliation. Il est dit partout dans les discours, réconciliation, paix, réconciliation, paix. Mais à la pratique du terrain, à la réalité des pas, il n'y a aucune volonté de réconciliation qui transparaît dans les arbres pour eux. Oui, parce que quand tu veux la paix et la réconciliation, tu n'auras pas la recul, tu ne blesses pas les gens dans la trinité. Aujourd'hui, ils ont augmenté le nombre d'héméporteurs en point d'Ivoire. Mais comment on peut vouloir faire la réconciliation ? Si chaque fois que vous posez le pas, vous frustrez les gens. Vous les mardilisez. C'est de quelle réconciliation il s'agit ? C'est de quelle paix il s'agit ? Mais est-ce que ces populations qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'on peut venir parler de paix aujourd'hui ? Toi qui vas quitter dans ta maison, tu sous ton climatiseur, et puis tu vas venir parler de paix à des gens qui tombent à la paix des doigts ? Mais comment on peut faire la paix et la réconciliation véritable à ce pays si on continue cette politique humaine ? Le président, quand il est revenu de la haine, il a démonté qu'on puisse libérer les militaires, qu'on puisse libérer les prisonniers politiques, y compris les militaires qui sont états serrés, qui sont aussi des prisonniers politiques. pour que la paix puisse se faire sur cette base-là, pour que la réconciliation véritable puisse se faire, avant-hier, le gouvernement point communiqué honteux, grotesque, ridicule, accusant le président Laurent Gbagbo de vouloir confesser, avouer ces crimes. Mais, mais, quand on veut la paix et la réconciliation, il y a un prix à payer. Il y a un prix pour la paix, il y a un prix pour la réconciliation. La paix et la réconciliation sont une option. c'est un village qu'on aborde. Quand il y a eu la rébellion, quand ils ont attaqué le régime de Babo Laurent, en 2002, et puis il a voulu faire la paix, il a payé le prix de la paix. C'est que la paix et la réconciliation coûtent. Babo a payé ça. Mais il a payé ça, en reconnaissant le gras des rébelles. des gens qui étaient des soldats sont passés officiers supérieurs de l'armée. Après, un homme normal, tu ne peux pas penser comme ça. Mais c'était le prix à payer pour la paix et la réconciliation. Pour la paix et la réconciliation, la partie gouvernementale, là où Babo dirigeait, payer l'eau et le coulant dans la partie nord qui est occupée par les rébelles. Quand tu veux la réconciliation, tu payes le prix de la réconciliation. Tu payes. Mais dans le cas précis des militaires, et le président le dit, toujours, c'est tellement clair, les vides, les lettres, que je ne sais pas pourquoi du fond de fond, je ne l'ai pas compris. Le président dit, je t'aime le chef suprême des armées. C'est moi qui ai donné l'ordre aux militaires des défauts de la République. Sur cette base-là, on est venu m'arrêter pour les actes que les militaires ont commis. Ce qui est tout à fait normal, je suis allé en prison pour ça. J'ai affronté un procès de 10 ans pour ça. Au terme de ce procès, on dit que je suis acquitté. Acquitté, ça veut dire tout ce que on me reprochère, on dit, ce n'est pas moi. Je suis innocent totalement. Et donc, j'ai gagné mon procès. J'ai gagné mon procès pas pour moi seulement, je l'ai gagné aussi pour les militaires et j'ai engagé. Donc, quand je suis libre, qu'est-ce que ceux à qui j'ai donné l'ordre dans l'île font en prison ? Voilà. Ils ont eu tout le temps pour démontrer qu'il va y avoir. Tout le temps. Lors de l'audience de la confirmation des charges, en février 2012, les preuves pour ouvrir un contrat étant très, très, très faible, pour ne pas dire inexistante, le procès qu'on aurait dû s'arrêter en 2012, février. Mais au lieu des libéraux de l'Ordan Paco, les juges par une archivie juridique dont eux seuls ont un secret, on dit non, on le garde en prison. Un soudain, on te donne six mois pour te promener à cause dans le monde entier pour envoyer la preuve de Papo et de Papo. Un soudain est venu, elle s'est promenée à Gamay, à 8 ans civile, à Paco, partout. Elle est partie au Ghana, au Burkina. Elle a cherché, c'est pas seulement six mois, elle a cherché pendant des années. Elle n'a rien trouvé. Et donc, c'est légitimement que Papo a été libéré dans chers amis du gouvernement. C'est Papo là. Il ne veut confesser ou avouer aucun crime parce qu'il n'en a commis aucun crime. Papo n'a commis aucun crime. Bon. Et c'est votre justice. La justice que vous avez manipulée, c'est cette justice qui l'a libérée. Donc, il parle de la paix et de la réconciliation, mais il doit être écouté. Il doit être écouté parce que c'est le chemin qu'on doit emprunter. C'est le chemin qu'on doit emprunter. Mais vous savez, si il ne libère pas les militaires, si il ne libère pas les militaires, mais les militaires qui sont dans la quinzaine entièrement, doivent se méfier d'eux. Qu'elles se méfier d'eux. Parce que ça va être s'il y a un problème demain, ils ne vont pas faire comme un golorant. Bako a envoyé les soldats en tant que chef suprême des armées et il a assumé les actes. Quand bien même, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il a assumé ça. Et c'est ça un chef. Un grand chef. Il assume toujours. Et c'est ce que Bako a dit. On vous demande de libérer des militaires qui ne doivent rien faire et vous les conserver en prison. ça fait aujourd'hui plus de dix ans qu'ils sont nés. Impossible de régagner leurs familles. Impossible de régagner leurs parents. Même mais comment on peut aller à la réconciliation avec un gouvernement qui n'est même pas disposé à éter. Les SIE au lieu de faire une bonne politique d'incitation au retour des exilés. Ils ne font rien du tout pour les exilés. Et ils s'enorganisent toujours quand les exilés rentrent. Quand les exilés rentrent là, ce n'est pas parce que le gouvernement a mis en place une politique excitative au retour. Les exilés rentrent parce que les bagules auraient rentré. Les exilés rentrent, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'ils attendent ici. Parce que quand ils rentrent du pays, après 10 ans, on leur donne en tout un bout 305 000 francs. Ils n'avaient pas l'intention d'arriver à la maison et puis c'est fini. 305 000. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut donner 305 000 francs à des gens et puis on dit ils vont te réinsérer dans le tissu social, ils vont te loger, ils vont te nourrir. Des gens qui ont venu 10 ans en dehors du létre. Le gouvernement a toujours dit retour des exilés, retour des exilés, oui les exilés passent à rentrer, la situation est normale. Quelle situation est normale? Qu'est-ce que vous faites pour les exilés? Absolument rien. Et donc, vous ne faites rien pour la réconciliation nationale. Rien. Et il faut que l'opinion nationale, mais surtout internationale, sache que vous manœuvrez contre la réconciliation. Que vous manœuvrez contre la réconciliation. Et qu'à l'intérieur de ce pays, les Ivoiriens ne sont pas en paix. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Ils ont peur du gouvernement. Ils ont peur de leur gouvernement. Ils ont peur de leurs autorités. Les autorités qui les écartent, qui marchent, qui détruisent la maison, qui détruisent la commerce, qui détruisent tout dans ce pays. Les gens sont dans la rue. les gens ne mangent pas. Les gens ne tombent plus. Et puis, on parle de réconciliation, on dit tout va bien dans ce pays. Donc, chers parents, c'est ce que j'étais venu vous dire. C'est ce que j'étais venu vous dire. Nous allons engager une bataille. une bataille. La bataille du droit. Quand je parle de la bataille du droit, il y en a qui souffrent du point de l'air. Parce qu'ils pensent que ça ne va pas aller quelque part. mais vous pourrez que moi, je suis fou. Vous pourrez que je suis fou. Je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai fait. j'ai dit qu'on va engager la bataille judiciaire. Quand on a arrêté le président en 2011, il y a beaucoup qui ont dit qu'il n'allait pas venir, non ? Il y a beaucoup qui ont dit que c'est fini pour lui. Voilà. Ça durait combien d'années ? Ça durait combien d'années ? Oui, ça. Mais est-ce qu'il n'a pas resté là-bas ? Non. Il n'a pas gagné ? Il a gagné. Je dis qu'on va engager la bataille judiciaire. Et comme on est convaincu qu'on a raison, je vous rassure qu'on va gagner. Donc, prenez votre mal en passion. Dieu, j'apporte ma solidarité, mon soutien pour le confort. J'ai vu ma soeur qui est là-bas qui a la jambe pratiquement fracturée dans le plat. Je partage la douleur des pères et des familles. Ils ne savent même pas ce qu'il faut dire à leurs enfants. Je partage ça. on est de cœur avec vous. Le président Laurent Bago est de cœur avec vous. C'est pourquoi il m'a envoyé de venir boire, de venir attendre, de venir goûter, de venir entendre. Vous le connaissez et il vous connaît. Vous le connaissez et il vous connaît. râchirez-vous. Râchirez-vous. Et puis, préparez-vous. Organisez-vous. Organisez-vous. Parce que vous avez aussi la solution entre vos mains. Vous avez aussi la solution entre vos mains. Mais ça, c'est un prochainement. Quand j'ai arrivé ici, je vais vous dire. Parce que je vais aller venir. Mais je dis, vous avez une partie importante de la solution entre vos mains. Vous avez une partie de la solution entre vos mains. Quand je vais arriver ici la prochaine fois, on va dénouer ça et puis chacun va comprendre. Et puis, on va se préparer pour gagner cette bataille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous invitons le fédéral Blesserie qui a une information importante pour nous. pour aujourd'hui. C'est parti.